Onfleur est une petite ville, carreaux ensemble et de connivences, les flots poétiques de la Seine et ceux tumultueux de la Manche. Ses habitants, onfleurais, sont très polis et très aimables, oui. Je restais dans cette cité jusqu'à l'âge de 12 ans, 1878, et vint me fixer à Paris. J'ai eu une enfance et une adolescence quelconques, sans très digne d'être relaté dans de sérieux écrits, aussi n'en parlerai-je pas. Ainsi parlait Éric Satie, interprété par Michel Bouquet en 1978. Le compositeur a passé son enfance dans cette cité romantique, au 90 de la rue Haute. Vous saviez qu'Éric Satie, le compositeur de musique, était d'ici ? Non. Ah non. Vous ne savez pas ça ? Non. On apprend quelque chose. Éric Satie ? Tu ne connais même pas ? Alors ? Non. J'ai habité 4 ans sur Montfleur, donc je connais un petit peu. Éric Satie ? Éric Satie, peintre, oui. Satie va pourtant marquer la musique. Un style bien particulier, qu'il va construire tout au long de sa vie. A 12 ans, il s'installe avec sa famille à Paris. Jeune adulte, il fréquente Verlaine, Mallarmé et Claude Debussy. Il n'aime pas vraiment le piano, déteste le conservatoire. Et pourtant, à 22 ans, il compose les gymnopédies. L'oeuvre majeure du maître. Il n'est pas très très bien considérant en France, peut-être parce que sa musique ne fait pas très sérieuse. Je ne sais pas pourquoi la musique devrait pleurer tout le temps, être écoutée par des gens au bord du suicide. Mais je trouve que Satie est un peu le Schoenberg français. C'est avant tout un novateur. C'est quelqu'un qui a préparé le terrain pour les autres. Le pianiste Aldo Ciccolini a toujours joué Satie sur les plus grandes scènes. Satie fréquente les surréalistes, les dadaïstes. Picasso, Manré ou encore le peintre Picabia que l'on voit ici à côté du maître dans un film de René Clerc tourné en 1924. Satie compose et boit beaucoup. L'absinthe fait partie de son quotidien. Ah ben Eric Satie lui était un homme d'une grande fantaisie. Un soir, j'habitais à ce moment-là à boulevard Saint-Michel et je lui ai dit maître, accepterais-vous un boc ? Il m'a dit mais oui je nomme avec plaisir. Seulement voilà comme j'attends mon tramway, le tramway va arriver, je n'aurai pas le temps de vous dire au revoir. Alors si vous voulez bien, on va se dire au revoir tout de suite. Alors il a soulevé son chapeau melon, il m'a dit bonsoir jeune homme, j'étais ravi de faire votre connaissance. Et moi stupéfait j'ai enlevé mon chapeau et je lui ai dit bonsoir maître, bonsoir moi aussi. Il m'a dit ben maintenant alors assis en août et buvons un demi. On s'est mis à boire des demi, tout à coup le tramway est arrivé du fond de l'horizon et de la place Saint-Michel. Il m'a quitté, il a bondi dans le tramway et je ne l'ai jamais plus revu. Je le voyais chez d'autres amis aussi, quelques fois au café, parce qu'il aimait bien le café. Les limonadiers, ils buvaient sac. A Paris, il vit dans un petit studio crasseux. Il s'éteint à 59 ans en 1925, dans le dénuement le plus total. L'oeuvre de Satie connaît par la suite un succès planétaire. Sur scène, sur vinyle, au cinéma. En 1963, Louis Malle réalise Le Feu Follet avec Maurice René et Satie en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501